Et bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de notre replay sur Alan Wake Et je vous retrouve aujourd'hui pour notre sixième épisode La dernière fois on avait fait la rencontre de l'agent du FBI, Nightingale Qui était un peu bourrin, un tout petit peu bourrin Puisqu'il nous avait tiré dessus sans sommation pratiquement On avait réussi à lui échapper Et on voulait imperativement retrouver le ravisseur Mais le problème c'est que là on va faire une escale au niveau d'un dépôt ferroviaire Alors quelque chose qui me dit que ça va pas forcément être très simple tout ça Alors je réfléchissais à un truc Ah bon je dirai plus tard Allo ? C'est l'homme le plus puté que je connaisse Alice ? Alice ? Alan ? Alan ? J'ai tellement peur Me laisse dans le noir J'ai besoin d'aide Tu te regardes Alan, mais ce n'est pas toi Autre chose Tu m'observes à travers toi Alice, je suis là Tu me sens si seule Je risque de tout perdre Il faut faire attention Et coopérer Ça veut rien dire La communication avait été de mauvaise qualité Mais ce n'était pas le détail qui me troublait le plus Alice avait semblé étrange Ouais, en effet Elle l'avait appelée Donc oui, je réfléchis à un truc Oui, ça m'arrive de réfléchir C'est assez rare, je vous le concède Mais quand il y avait les fameuses inscriptions lumineuses D'ailleurs, au passage Est-ce que je ne peux pas passer par là ? On va tester Est-ce que je peux passer par là, monsieur le jeu ? Ou pas ? Je pense que oui, je peux passer par là Mais j'ai l'impression que je vais être bloqué après On va tester Non, il ne veut pas passer par là, Alan Ok Lorsqu'il y a les inscriptions lumineuses Donc avec Enfin lumineuses Qui se révèlent avec la lumière de la lampe torche Plutôt, pour être exact On entend un bruit de respiration Mais ce n'est pas un bruit de respiration simple C'est On dirait un petit peu la respiration de Dark Valor Et on sait que Thomas Zane Donc l'écrivain Qui était au niveau de Coldland Lake Dans les années 70 Était un féru de plongée Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien par hasard ? Ah, voilà Vous entendez cette respiration ? J'en parlais Page de la manuscrit Qu'est-ce que c'est ? Wake attaqué par un objet possédé Ah oui, parce qu'on va se faire en plus attaquer par un bulldozer Rien que ça Le tuyau se détacha de la structure en acier du pont Enveloppé de ténèbres Il flottait dans l'air Remuant de façon convulsive Un instant Je ne compris pas ce que je voyais L'objet lourd fonça sur moi avec une force démentielle Je me jetais pour l'éviter Et il me rata d'un cheveu Quand je rallumais ma lampe torche Le tuyau s'agita rageusement Avant de foncer à nouveau vers moi Charmant, je rappelle que ça, ça va se produire Donc j'aurais tenté de dire que Ouais, c'est par là Ok Donc ouais, on dirait une sorte de bruit de Je ne sais pas, de scaphandre Ou un genre de choses De respiration de scaphandre Donc Vu qu'on sait que Thomas Zayn était un mordu de plongée Je me dis que c'est peut-être cohérent Munition pour revolver, je suis plein Fusier de chasse, bien Et Pile Feu éclairant Fusier à main, trop bien Ah, évidemment Evidemment Aïe Ok Autant récupérer les munitions que j'avais laissé Parce que j'étais plein Je suis de nouveau plein Mais au moins, il n'y a plus d'ennemis Bon Enfin bref On ne sait toujours pas Vraiment ce qui se passe en fait Ce que c'est que l'ombre noire Ce qui se passe à Bright Falls Tout ça, tout ça Excusez-moi, j'ai eu un petit souci Avec Mollechelle de la corde Je me suis planté de touche tout à l'heure Résultat, j'ai Le truc a disparu, c'est pas grave Petit souci, rien de grave Et une sorte d'entrepôt sur l'autre rive J'espérais pouvoir y trouver une voiture Donc ouais, le mystère reste quand même entier Par rapport à Bright Falls Et Et Golden Lake J'irais même plus Que le mystère CPC Suivre Bah, suivons Suivons, écoute Passons Est-ce que je serais pas là Que le fameux tuyau Va essayer de m'attaquer A tout hasard Ça tombe en huile, bordel Allez Vas-y Alan Je peux le faire Les ongles qui pourchassaient Ne cessaient d'y en puissance Et elles dévoraient Tout ce qui se trouvait Sur leur passage Allez là, moi L'enfer, bordel Aouch Aouch Alors dans Dans le bouquin C'est marqué que Que ça frôlait Mais que ça touchait pas C'est pas grave On y retourne Voilà Ouais T'as-tu allé avec le feu à main C'est bien le feu à main aussi Euh oui Parce que non Evidemment je n'ai pas De Lance fusée Allez c'est pas grave C'était C'était Premier essai Ça s'est jamais concluant Le premier essai Deuxième essai Ça marche bien Voilà On avance On passe ici Très bien Ce hurlement Waouh Aïe C'est bon Il me reste plus qu'un feu à main Ce qui est pas tip top Mais passons Avançons C'est pas froyable Ah ouais d'accord Carrément Carrément La brouette quoi On en est là L'ombre noire M'envoie des brouettes Ok Bon Il y a une page ici Allez on va voir Wake et l'ombre noire A la clinique Je lui claquais carrément La porte au nez Il m'implora d'ouvrir la porte Incroyablement Cet imbécile pensait vraiment Que je lui obéirais Je n'avais plus aucune pitié Pas de culpabilité non plus Pas pour lui Je pris un moment Pour savourer le hurlement Je parie que je souriais Je n'eus le temps que de ça L'ombre noire Était à l'intérieur du chalet Avec moi Alors ouais Donc ça se passe dans une clinique Mais enfin Elle parle de qui Parle à qui Une lampe torche renforcée J'ai plus de piles avec ça Alors j'ai vu qu'il y avait ça là-bas Bien entendu Mais j'ai vu qu'il y avait ça surtout Bah c'est juste un Un thermos Évidemment La lampe à casser Ça ne pouvait pas être simple Un feu à main en plus Je prends Munition pour fusil de chasse Il me donne quand même pas mal de munitions De fusil de chasse Non pas que ça me dérange Mais généralement C'est un lanciateur de quelque chose De pas très Sympa Je dirais Comme ça A vue de pif Non Non Oui Je me fais des idées Je me fais des films peut-être Oui Tout à fait Tout à fait Tout à fait Écoutez Avançons Activons ce truc là Ah bah non Je me fais pas des idées Aïe Des idées En effet Le torch est pas mal Non mais J'ai esquivé Monsieur l'arbitre J'ai esquivé Monsieur l'arbitre Ils sont super chiants Les peu de tuyaux là Ils enchaînent Super à balles Ah en plus J'ai un ticket J'avais oublié Là j'ai oublié Le revolver Et les piles Donc en soit C'est un mal pour un bien Allez vous me dire Bah dis donc J'ai du mal là Aujourd'hui Je fais de la merde En fait le truc Il me reste un feu à main Bon tout à l'heure J'en avais quelques-uns en plus Mais je me refuse A les utiliser Pour pas les griller Pour pas les paumer Pour rien J'aurais peut-être Un peu plus Les utiliser Bah non J'ai que deux feux à main Ça va être compliqué Il me reste un peu Ça va être un peu Il me reste à l'intérieur Sous-titrage ST' 501 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 Non, pas mourir maintenant Sous-titrage ST' 501 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 J'ai la lampe torche, mes armes, et les feux à main. On est bien. Il y a pire. Feux à main, thermos. Je prends. Puis l'huitième, je suis plein. Thermos, je prends. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ok. Une trappe. Bien. On va être marqué, attention dessus. Alors, mission pour fuite de chasse, je prends. Monsieur un volvert, je suis plein. Notez que le... Attention, il brillait un petit peu. Oh, j'ai vu... Oh, mais oui, il y a une page. Il y a une page à récupérer. Alors, ouais. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave, ça marche quand même. Ça marche quand même. Alors, ça va être quoi la mauvaise nouvelle ? Thomas Zayn est pris de Barbara Jagger. Bon, jusqu'à ça. Quand Thomas Zayn s'amouracha de Barbara Jagger, ce fut le coup de foudre. Elle était jeune, radieuse, belle et pleine de vie. Thomas n'avait jamais été un homme très heureux et elle avait tout changé, tout simplement. Pour la première fois de sa vie, Zayn se sentait bien. Chaque chose qu'elle faisait était comme une pièce de puzzle dont il n'avait jamais remarqué l'absence. Et surtout, elle faisait venir les mots avec force et netteté. Barbara Jagger était sa muse. Famagnon ? Famagnon ? Euh, alors... Oui, mais... Alors, pourquoi est-ce qu'il me donne autant de munitions de flingue, là ? Et pourquoi est-ce que... Pourquoi ça pue ? Oui, revolver, d'accord. Mais pourquoi ça pue ? Pourquoi ça pue le traquenard, en fait ? Là, c'est... Ah bah oui. Aïe. Aïe. Ok. Alors, ouais, mais alors le wagon, tu vas te calmer un peu, en fait. Elle est mauvaise à l'ombre noire, hein ? Je peux avancer maintenant ? Ou comment ça se passe ? Voilà. Oh. Allez. Putain de louillard. Ça, ça aurait été tellement utile face au bulldozer, en fait. Les grenades incapacitantes. Ça aurait tellement été pratique. Euh... C'est quoi ? C'est cinq. Très bien. Regardez ça. Ouais, ça mangeait bien le flingue. Ok. Je vais regarder si j'ai pas oublié quelque chose, genre, tout hasard, une page de manuscrit, qui va me dire sur quoi est-ce que je vais encore tomber. Il y a un truc à l'intérieur. Je suis intrigué. Ouvrons ça. De toute façon, visiblement, c'est par là qu'il faut que je passe, donc j'ai pas vraiment le choix. C'est bon ? Bon, ok. Putain. Gare de triage. Entre la gare de triage et la mine de charbon, là, c'est l'enfer. C'est pas vrai. On va pas s'en sortir. Évidemment, c'est électroquité... Enfin, c'est électrifié. Résultat, il faut que je coupe le courant. là-bas. Avant de pouvoir passer ici. Putain, à l'enfer, quoi. Je pourrais conduire la bagnole. Quel chobonique, ça peut être une bonne idée, en fait. Je rappelle que, voilà, je peux forcer sur les phares. Allez, d'accord. Et... Petit strike. Voilà. Ah, c'est moins marrant comment c'est à vous que ça arrive, les gars. Bon, c'est pas un bulldozer, mais quand même, c'est marrant. Par contre... Ouais. Tokyo Drift, quoi. Le... Le 4-4. Ok. Je regardais juste si j'avais pas oublié une page ou un truc comme ça. Je crois pas. Perse pas la mort non plus. Ce serait dommage. Allez, putain de louillard ! En plus. Ok. Jusque-là, ça va. Il est là-bas. Il est là-bas qu'il n'y a plus de lumière. Parce que j'ai coupé le jus. Wouah, 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 wouah. Il a passé l'autre truc qui m'a foncé dessus tout à l'heure, là. Oh mais putain, mais sérieusement ? Aïe. Euh... Alors, ouais, bon. Voilà. Toi là-bas, bonjour. Au revoir. Vous n'avez pas un autre, là ? Non. Ça devait être un... un buisson. Bravo, Derco. Bon, mineur, la voiture a été très pratique. Elle aura bien servi. Euh... Ok. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un checkpoint. Eh bah écoutez, on saura ce qu'il y a derrière cette porte à l'épisode prochain. Ouais, j'ai comme ça, moi. On verra ça... On verra ça lundi. En tout cas, il y a du bruit à l'intérieur, j'ai l'impression, non ? Je crois que j'ai entendu un bruit de pas. Je ne suis pas sûr. Euh... Ça grince, en tout cas. C'est sûr. Bref. Euh... On va s'attendre pour cet épisode numéro 6 de... Je vais dire Horizon Zero Dawn. Pouf. Non, ça c'est terminé, ça a l'air cool. Euh... De Alan Wake. J'espère, en tout cas, comme je le disais, que... Que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez le sein de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501